Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule d'information. Je me présente, mon nom est Daniel Brousseau, vice-président et directeur général d'Alvinia Québec. Je vous explique un peu le contexte de cette capsule d'information. En fait, nous avons contacté un certain nombre de nos clients pour leur poser certaines questions sur l'impact de la pandémie ou de la situation actuelle sur leurs affaires professionnelles. Évidemment, on a aussi posé quelques questions à nos panélistes afin de mesurer un peu le pouls de certains sujets. Aujourd'hui, pour nous en parler, je vous présente Annick Caire-Denis, qui est directrice marketing chez Duvernois. Bonjour Annick, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Écoute, pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle que tu joues chez Duvernois? Oui, absolument. En fait, mon rôle de directrice marketing chez Duvernois, en quoi ça consiste? En fait, c'est de s'occuper de toute la stratégie marketing. Puis pour le faire, en fait, je peux compter sur des équipes à l'interne, en fait, qui collaborent autant sur tout ce qui est le volet communication, le volet relations publiques, le volet aussi digital, cette stratégie-là aussi qui inclut les réseaux sociaux, puis aussi tout notre volet de direction artistique. Donc, c'est tout fait à l'interne. Puis l'une de mes portions, en fait, des rôles que je travaille, c'est d'agir en tant que facilitatrice avec notre agent qui nous représente sur le terrain en termes de vente. Donc, partout au Canada, on fait affaire avec une firme qui s'appelle Les 20 Philippe d'Andurand, qui s'occupe des ventes et aussi de la relation avec nos détaillants au travers du Canada. OK. Merci, Annick. Tu as posé certaines questions auprès de nos panélistes. Peux-tu nous expliquer rapidement le type de questions que vous avez posées et pourquoi vous les avez posées, ces questions-là? Oui, donc, depuis mars, on sait qu'on fait toute face à la pandémie. Puis, en fait, nos stratégies marketing ont toujours été focusées sur le besoin et l'écoute du client et aussi la présence dans les bars, les restaurants et les festivals. Donc, c'est certain que, comme tout le monde, on a dû s'adapter, en fait, adapter nos messages. Et on avait vraiment besoin de comprendre à quel point cette pandémie-là avait un impact, en fait, sur la consommation des consommateurs. C'était quoi leurs habitudes? Est-ce qu'elles avaient changé? Est-ce qu'elles n'avaient pas changé? Et sachant que les volets de consommation étaient diminués au niveau des festivals, des restaurants, comment nous, on pouvait les intégrer, en fait, dans cette dégustation-là qui est à la maison, puis voir comment on pouvait vraiment adapter ces messages-là. OK, merci. OK, Annick, tu as été exposée aux résultats, en fait, de cet petit exercice-là. Qu'est-ce que vous avez retenu comme insight suite à l'analyse des résultats? Oui, mais en fait, les résultats, pour nous, ont été super intéressants. Parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas faire des messages qui étaient pareils au travers du Canada, au travers des sexes, au niveau démographique, en fait, c'était quand même assez différent. Cependant, on s'entend pour dire que depuis mars, la première question qu'on a posée, en fait, c'était de voir à quel point il y avait des changements dans les habitudes de consommation à la maison. Et ce qu'on voit, au global, c'est qu'à 35 % des cas, les gens ont dit oui, effectivement, il y a eu un changement au niveau des habitudes de consommation, ce qui est quand même assez grand, considérant assez la petite période de temps, à savoir que oui, il y a un changement qui a été fait à la maison. Puis quand on regarde ce changement-là à 35 %, là où les habitudes ont été les plus notables, en fait, c'est dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans. Puis pour nous, c'est intéressant parce qu'à 43 %, les gens ont confirmé que oui, il y a des changements. Et c'est vraiment la tranche d'âge pour nous qui est la plus intéressante aujourd'hui, c'est vraiment là où il y a le plus de consommateurs, en fait, de nos spiritueux. Là, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au Québec, autant que moi étant Québécois, je croyais que les habitudes de consommation avaient énormément changé, c'est là qu'il y a une plus petite réticence versus le reste du Canada. Donc, semble-t-il que les Québécois ont dit que leurs habitudes ont changé à 27 % versus le reste du Canada qui était à 37 %. On s'est gardé une petite gêne, j'imagine. On dirait. Oui. Dans un deuxième cas, qu'est-ce qu'on voulait savoir, c'est les habitudes de consommation, c'est où il y avait eu le plus grand changement, où il y avait la plus grande augmentation. Donc, si on regarde au fait, dans le vin, ce qu'on a remarqué, c'est que 54 % des gens ont dit qu'il y a eu une augmentation dans la consommation de vin versus 39 % qui ont remarqué une augmentation de la consommation de la maison dans les bières et 32 % dans les spiritueux. Donc, qu'est-ce qu'on marque ici au fait, c'est que c'est les spiritueux qui ont connu une moins grande croissance dans la consommation. Et pour moi, en fait, ça vient un peu valider peut-être une hypothèse qu'on a qui laisse croire que les spiritueux à la maison, ça demeure un alcool de fertilité, en fait, un alcool qu'on désire avoir puis partager en fait plus qu'avec seulement soi-même, mais avec un ensemble de personnes. Donc, pour nous, il y a beaucoup de questions dans la manière qu'on va poser des questions ou en fait utiliser ça sur nos plateformes sociales. Et pour nous aussi, qu'est-ce que ça a révélé, c'est de voir est-ce qu'on devrait plutôt miser sur nos prêts-à-boires. Donc, on a une formule pour chacun de nos spiritueux qui est pure vodka et romère du jeune. On a aussi la formule, le penchant fait prêts-à-boires. Donc, si on voit que le vin a augmenté, la bière a augmenté, mais fort probablement que les gens cherchent peut-être aussi une solution qui est simple. Intéressant. Donc, dans une troisième question, qu'est-ce qu'on a posé comme question, c'est comment les gens utilisent les spiritueux à la maison? Comment ils les consomment? Et ce qu'on remarque, en fait, dans 39 % des cas, on dit la consommation, c'est dans des cocktails. Et 30 %, c'est une consommation sur glace seule de l'ordre spiritueux. Comme « on the rocks », comme on dit. « On the rocks », comme on dit. « On the rocks ». Oui, absolument. Puis, en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment une différence dans les genres. C'est-à-dire que les femmes à 45 % sont d'un penchant plutôt cocktail versus les hommes où à 40 % disent « non, moi, je préfère le « on the rocks ». Est-ce que c'est un résultat qui est surprenant pour vous? Ce n'est pas tout à fait surprenant. On sait que les hommes, il y avait déjà un côté plus préféré le spiritueux fort, préféré le spiritueux en soi. Mais nous, comment ça nous aide à monter nos messages, en fait, c'est de miser, oui, sur le volet cocktail, mais continuer à parler des notes de dégustation, cette expérience-là sensorielle, quand on goûte le spiritueux en soi. Et pour moi, il y avait quand même un étonnement à voir à quel point que le produit « on the rocks » est quand même quelque chose qui est fait dans la population. Une des questions aussi qu'on a posées aux consommateurs, étant donné qu'il y avait un accès limité au restaurant, au bar, c'était de mieux comprendre, en fait, s'il y avait une volonté de créer des cocktails à la maison. Et dans 34 % des cas, les gens ont dit oui, il y avait une volonté, en fait, de créer plus de cocktails à la maison. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la population du Québec et le reste du Canada. Donc, on sent une réticence ou un volet peut-être plus conservateur au Québec pour créer des cocktails à la maison. Est-ce que tu crois que c'est lié au fait que, en fait, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou une mauvaise perception, mais que le reste du Canada sont plus axés sur les spiritueux, alors que peut-être au Québec, on est plus axé sur le vin ou d'autres types de boissons? Peut-être que c'est ça. C'est déjà une bonne piste. L'autre piste, en fait, c'est qu'on remarque aussi que les Québécois, peut-être qu'ils dégustent plus comme les Français, qui sont beaucoup plus axés vers le vin, vers le whisky aussi. Donc, c'est peut-être des hypothèses, mais je ne suis pas en mesure d'en dire plus pour ça. Mais nous, qu'est-ce que ça nous dit, par contre, c'est que nos messages doivent être adaptés aussi. Question de démocratiser l'art de la mixologie à la maison. Donc, pour nous, ce que ça nous renseigne, en fait, c'est que si on parle de cocktails, il faut commencer petit, donc avec pas trop d'ingrédients, avec des cocktails qui sont simples, qui sont facilement réplicables à la maison. Intéressant. Une des questions qui est intéressante pour nous aussi à mieux comprendre, c'est où les gens prenaient leur inspiration au cocktail. Présentement, sur nos pages web, on veut vraiment monter des banques de données, créer des outils, des cocktails simples qu'on est en mesure de refaire à la maison. Et c'est mieux de comprendre, est-ce que ça vaut la peine de continuer à mettre des efforts à créer des cocktails, puis à les mettre en valeur pour les consommateurs. Et ce qu'on a posé comme question, c'était de voir où les gens prenaient leurs sources d'inspiration pour les cocktails. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les sources d'inspiration de cocktails proviennent de différents endroits, mais l'endroit le plus important, c'est sur le moteur de recherche Google. Donc, qu'est-ce que ça nous renseigne, en fait, c'est de continuer à travailler sur le référencement organique, s'assurer que lorsqu'on tape des mots-clés, que les gens sont retransférés à notre site Romeo's Gin ou Pure Vodka pour aller chercher des sources d'inspiration de cocktails. Dans un autre cas, on voit aussi les réseaux sociaux. C'est quand même la source numéro deux, en fait, d'inspiration pour les cocktails. Donc, de là, l'importance aussi à toujours être présente sur les plateformes sociales. Celles que nous, on utilise de notre côté, c'est Instagram, Facebook, puis aussi Pinterest pour parler des cocktails. Et à 19%, il y a aussi l'influence des magazines. Et pour nous, ça, ça démontre, en fait, ça indique qu'on doit continuer à faire des efforts avec les relations publiques, les relations de presse, les journalistes, pour qu'ils puissent parler de nos produits, puis de la bonne manière avec le bon cocktail. Intéressant, merci. Annick, au cours des derniers mois, est-ce que vous avez expérimenté d'autres formes de collecte d'informations pour essayer d'évaluer des tendances suite à la COVID ou de façon générale? Un petit peu. Ça a été difficile pour nous, étant donné qu'on n'avait vraiment pas de connexion avec des consommateurs. Une des choses qu'on a réalisées, en fait, c'est que nos consommateurs qui sont déjà sur nos plateformes sociales sont déjà encore plus engagées qu'habituellement. Il semblait-il qu'il y avait vraiment une portion d'eux qui était vraiment scotchy sur leurs plateformes sociales. Et on utilisait différents outils sur Facebook, sur Instagram pour poser des questions. Et ça a vraiment créé des conversations engendrées aussi, en fait, de l'engagement qui nous permettait de récolter un peu de données. Un autre des manières qu'on fonctionne présentement, c'est que, si vous ne le savez pas, la SAQ a un programme de fidélisation qui s'appelle SAQ Inspire. Je connais bien. On parle quand même d'en haut de 8 personnes sur 10 ont une carte SAQ Inspire et l'utilisent fréquemment. Donc, c'est une banque de données pour nous qui est intéressante pour mieux comprendre les habitudes d'achat et les comportements des consommateurs à l'intérieur de la SAQ versus les consommateurs total marché à la SAQ. OK. Et actuellement, en fait, tu travailles sur quoi? Est-ce qu'il y a des choses excitantes qui s'en viennent dans les prochaines semaines et mois en termes de développement de produits ou autre? Ça, c'est une question piège. On ne peut pas trop m'en dire, en fait. J'imagine. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on vient juste de lancer, ça ne fait pas un mois, un produit qui s'appelle Choco Crème. Donc, on a lancé notre série de collaborations. Donc, c'est vraiment des collaborations avec d'autres entreprises québécoises qui réussissent et performent très bien. Et on vient de lancer avec le chocolat favori une crème au chocolat qui s'appelle Choco Crème. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de vous en surprendre avec ça. On a beaucoup de belles surprises qui se réservent pour l'année 2021 avec ce produit-là. Et par la suite, c'est sûr qu'avec Romeo's Gin, ça continue de croître. Depuis trois ans, on est dans le domaine vraiment des prêts-à-boires avec le premier prêt-à-boire Gin & Tonic Ultra Premium qui a été lancé au Québec. Donc, on va continuer la tendance. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Mais vous savez aussi, on est lié avec la SAQ. On est lié avec les listings. Mais 2021 va être tout aussi excitant que 2020. Est-ce que vous sondez les consommateurs pour les différentes saveurs de vos prêts-à-boires comme avec Romeo's Gin? Est-ce que vous avez, dans les nouvelles tendances qui s'en viennent, est-ce que vous consultez un peu ou c'est fait à l'interne? Dans la consultation, ça se passe en trois volets. En fait, avec notre équipe de vente et nos ambassadeurs qui représentent, dans le fond, la voie au niveau des restaurants et des bars, on est en mesure de sonder quelques mixologues dans l'industrie de la restauration. Donc, c'est certain qu'avec notre ambassadeur, on fait ce volet-là. De l'autre côté, au niveau des consultants à la SAQ, on pose énormément de questions pour mieux comprendre au fait qu'est-ce que les consommateurs recherchent dans les SAQ aujourd'hui. Intéressant. J'ai une dernière question pour toi, Annick. Selon toi, quelle est la plus grande prédiction en 2021 en termes de recherche marketing? Ta grande prédiction. C'est difficile à dire. C'est sûr que la recherche marketing, d'après moi, va prendre encore plus son sens, étant donné qu'on comprend qu'il y a énormément d'habitudes qui ont changé et la proximité avec le consommateur peut être plus difficile. Donc, difficile à faire une prédiction. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on va compter encore plus sur la recherche marketing pour baser en fait nos décisions pour mieux comprendre quel est le besoin réel et le besoin futur de nos consommateurs. Écoute, je te remercie énormément pour le temps que tu as pris pour participer à cet exercice-là, cette capsule d'information-là. Porte-toi bien. J'espère qu'on va se revoir dans un avenir proche. Et merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule d'information. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada